Musique Freelar est sorti le 30 novembre 1982 et on ne sait pas par quel goût le prendre. C'est un des disques qui s'est le plus vendu de l'histoire de l'humanité. La dernière fois que les gens de chez Sony ont regardé, on était à 66 millions d'albums vendus. Enfin, physique, on ne parle même pas des gens qui écoutent sur un podcast. C'est du physique, c'est 66 millions de gens se disquent chez eux. Donc c'était un danseur, c'est ça qu'on découvrait de clip en clip. Parce qu'il y a eu Billie Jean, puis après il y a eu la version Billie Jean de Motown où il a fait le moonwalk. Et c'est encore les enfants du rock qui l'ont diffusé parce qu'on avait les droits de cette émission, on était pro-Motown. Après il y a eu Beat It, la guerre des gangs avec le solo de Van Halen. Et après il y a eu Freelur. Et là, Freelur, on nous a dit, non mais ça devient trop gros pour les enfants du rock. Et c'est parti chez Michel Drucker. Tout était dit, quoi. Michael Jackson en deux clips, Billie Jean et Beat It étaient devenus un phénomène international. Oh, la conjonction de talent. Alors depuis, on ne cesse d'essayer d'expliquer, de comprendre. Il y a sans doute des musiciens fabuleux qui accompagnent Jackson. Il y a Quincy Jones au premier titre. Quincy Jones. Sous-titrage ST' 501